Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal vous est présenté par Nalimane Noheli. Bonjour Nalimane. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, la mise en service des trémies de Birmoura Daraïe, située sur un axe stratégique, des réalisations qui permettront de désengorger le trafic aux portes de la capitale. Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, dernier jour ce dimanche, nous nous intéressons au rôle des incubateurs en matière d'encouragement de l'entrepreneuriat. Préparatif de la conférence de la coordination européenne de solidarité avec le peuple sahraoui, une délégation parlementaire se rendra à Lisbonne pour défendre une cause juste. Poursuite de l'agression israélienne contre la bande de raza, la résistance libanase cible plusieurs positions de l'occupation, notamment à Tel Aviv. Elle aura défendu l'Algérie par l'action et la chanson. Un hommage sera rendu ce soir à Warda El Jazairia à l'Opéra d'Alché. Madame, Monsieur, bonjour. Les trémies de Bourg-Mourad-Reyes ouvertes à la circulation routière ce matin, une mise en service qui permet de fluidifier le trafic sur un axe névralgique de la capitale. Le chantier a été parachevé avant les délais impartis. On écoute à ce propos Hamid Bouazri, directeur des travaux publics de la wilayah d'Algérie, joint par Hamid Belkassam. Aujourd'hui, on a assisté à la mise en circulation des deux trémies qui ont été prolongées de 300 mètres chacune. Il reste quelques aménagements en surface. En l'occurrence, repassages piétons. Dans les prochains jours, les travaux continueront. Et ceci grâce à l'effort des autorités locales et les entreprises, ainsi que les bureaux de suivi et contrôles, qui ont travaillé jour et nuit pour arriver à ce résultat. Une question de décolonisation, celle du Sahara occidental. La justesse de la cause sera une nouvelle fois réitérée à l'occasion de la 48e conférence de soutien au peuple sahraoui dès jeudi à Lisbonne. L'Algérie sera présente à travers une délégation parlementaire qui participe justement ce dimanche à une rencontre sur la situation au Sahara occidental. Les derniers développements, la bataille juridique et les velléités coloniales nous auront à y revenir. Le Maroc s'accapare illégalement les territoires sahraouis, mais également le RIF. Le parti national RIF1 a appelé depuis Alger à adopter une position considérant la race de la République du RIF comme étant les deux dernières colonies en Afrique. La restauration de l'indépendance est un combat qui dure depuis près d'un siècle. Youbal Ardiwi, représentant du parti, ses propos sont recueillis par l'Iasteraini. Restaurer l'indépendance du RIF, c'est restaurer un droit légal et ce n'est pas une revendication nouvelle. Nous ne sommes pas des séparatistes parce que nous n'avons jamais fait partie du Maroc. Notre droit a été volé par la force et nous n'avons jamais cessé de le revendiquer, que ce soit à travers la lutte armée dans le passé ou bien à travers notre résistance pacifique actuelle. L'Algérie est ciblée par des cyberattaques, des attaques accentuées par le développement technologique. Notamment, la Gendarmerie nationale a enregistré durant les dix premiers mois de l'année 2700 dépôts de plaintes. Le lieutenant-colonel Hamri Etouati, chef de service cybercriminalité, extrait de l'invité de Neriman Mendil. Chaque année, on enregistre 15% d'affaires de plus. À titre comparatif, l'année dernière, nous étions à 2400 affaires traitées par le service central de lutte contre la cybercriminalité. Cette année, en dix mois, nous sommes à 2700 affaires. On enregistre des phénomènes qui s'aggravent d'année en année, principalement la cyberescroquerie, le cyberharcèlement, beaucoup d'affaires qui touchent à l'atteinte de la personne, la déformation, les fake news sur les personnes, les attaques. On enregistre aussi une augmentation dans le piratage. Ce qu'on appelle en langage juridique, c'est l'atteinte au système automatique de traitement de données. À titre comparatif, si on prend le phénomène cyberescroquerie, l'année dernière, toute l'année, nous avons enregistré 370 affaires. Cette année, en dix mois, nous sommes à 550 affaires enregistrées. C'est un phénomène qui augmente d'année en année. Donc ça, il s'agit seulement des plaintes qu'on a enregistrées au niveau des unités territoriales de la Gendarmerie nationale. C'est normal qu'il y ait un chiffre noir derrière. Il y a beaucoup de gens qui ne déposent pas de plainte parce qu'ils estiment que ça ne nécessite pas de dépôt de plainte ou bien ça rentre dans la culture. C'est pour ça que ça ne reflète pas la vraie cyberclimatique qui existe en Algérie. Retour au journal pour évoquer ces projets routiers et d'infrastructures ouverts actuellement à travers le pays. Des chantiers colossaux comme dans le domaine ferroviaire. Ils sont justement mis en avant à l'occasion du Salon international des travaux publics inauguré ce matin à Algérie. L'état d'avancement du projet de la ligne minière reliant le méga projet de gare Jubilat à l'unité de transformation de Bichar pour transporter le fer brut et ses produits est appréciable. Un projet important pour l'avenir de l'industrie sidérurgique en Algérie. Amr Yahya Tariq, PDG de Cossidère Ouvrages d'Art. Le projet est en cours donc il y a une tarange prioritaire sur 100 kilomètres qui devrait être livrée à la fin janvier 2025. Nous on intervient dans la réalisation des ouvrages d'Art et on est un gouvernement d'entreprise parmi lesquels il y a Cossidère Tavaux publics qui fait toute la partie infrastructure de la voie ferrée. Le développement ferroviaire est une priorité pour accompagner les projets stratégiques, dont les lignes minières, grâce à un savoir-faire 100% algérien. Il s'agit aussi de contribuer à la connectivité des régions. Kérim Ayèche, président du conseil d'administration du groupe public de construction ferroviaire. L'objectif c'est de mettre à la disposition des décideurs un savoir-faire dans le domaine de la construction ferroviaire. C'est un savoir-faire 100% algérien avec des ingénieurs algériens. On participe pour la réalisation à ces projets. Donc nous avons notre bureau d'études qui assure le contrôle et le suivi des deux projets. Aussi les deux entreprises de poste de voie, Infrafer et Infrarail aussi, assurent la pose, c'est-à-dire sur des tronçons bien précises sur la pose de voie sur ces deux projets. L'Algérie intensifie ses efforts pour développer son réseau ferroviaire en mettant l'accent sur les régions du sud afin de désenclaver les zones isolées et stimuler les échanges économiques tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement pour ces régions. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat se poursuit ce dimanche. De nombreuses activités sont organisées pour expliquer les avantages de l'entrepreneuriat et surtout les facilitations accordées pour sa promotion. Les incubateurs mis en place ont également un important rôle. Hayat Kerboa. Un incubateur est d'abord une ruche d'idées et de projets. Un lieu pour les étudiants voulant emprunter le chemin de l'innovation en créant leur propre start-up. Karima Boufennara, responsable de l'incubateur de l'Université 3, Salah Boubnidaf. Aider les jeunes talents à transformer leurs idées en entreprises dynamiques grâce à un programme d'incubation complet. Concrètement, nous offrons plusieurs services essentiels. Un hébergement dédié permettant aux équipes de travailler dans un espace collaboratif stimulant, favorisant la synergie entre incubés. Un capital connaissance transmis par les experts et partenaires qui soutiennent les incubés dans la formalisation de leur business model et plan d'affaires. Mais aussi un accompagnement personnalisé incluant une aide au montage des dossiers, la recherche de financement et les mises en relation avec les investisseurs. Sensibiliser, accompagner et former les étudiants et jeunes diplômés, ce sont là quelques missions de l'incubateur de l'Université Constantine 3 et l'engouement est déjà là. Lors de la première année, nous avons incubé 72 projets impliquant plus de 200 étudiants. L'année suivante, le nombre de porteurs de projets a augmenté de manière significative, passant à plus de 120 projets. Aujourd'hui, nous observons également un retour d'anciens étudiants, des diplômés, parfois venus de l'étranger, souhaitant bénéficier de notre accompagnement. Par ailleurs, trois projets incubés ont obtenu un label projet innovant. La promotion de l'entrepreneuriat par le biais des incubateurs et le soutien de l'État crée une dynamique encourageant l'émergence des start-up et stimulant l'innovation. Et justement, l'innovation, les derniers procédés mis en place sont au centre d'une rencontre aujourd'hui, au centre de développement de technologies avancées à Alger, le directeur du centre Mohamed Atariyech au micro de Samé Alloun. C'est une conférence nationale qui a pour objectif de rassembler les acteurs dans le domaine des technologies liés aux matériaux avancés, liés aux processus, liés aux créneaux très pointus de la microfabrication. L'autre objectif aussi, c'est de combler une lacune. Il y a une lacune béante maintenant en matière de technicité. Nous voulons combler cette lacune au niveau national en ralliant tous les acteurs qui développent des expérimentations, qui travaillent dans le développement technique et technologique, que ce soit des responsables scientifiques, chefs de laboratoire, des enseignants-chercheurs, que ce soit des étudiants, que ce soit des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens. Essayer de confluer ces intérêts vers des projets communs en appuyant certains, en étayant d'autres, en accompagnant d'autres. Ça va renforcer, ça va consolider encore plus cette tendance actuelle en Algérie. L'Algérie conserve sa place de premier fournisseur de gaz pour l'Espagne, couvrant 37% des besoins énergétiques de ce pays ibérique. Selon les dernières données publiées par la société espagnole Inakas, les exportations algériennes ont atteint 10,3 milliards de mètres cubes au cours des dix premiers mois de l'année, devançant ainsi la Russie et les États-Unis. Le génocide se poursuit à raza. Les mandats d'arrêt émis à l'encontre de Netanyahou et Galante n'ont pas stoppé l'agression. Les palestiniens de l'enclave manquent de tout. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'Ahmad Chourab, habitant du centre de raza. Un témoignage recueilli par Karima Ben-Nour. On est au cœur de raza. On souffre des attaques de l'ennemi et de la cherté des produits de consommation. Les prix des légumes, des aliments atteints, des niveaux incroyables. On n'arrive plus à les acheter pour nos familles. Ne serait-ce que les éléments essentiels, la semoule, la farine. Le sachet coûte 220 dollars. Nos enfants dorment sans manger un bout de pain et les maladies graves se propagent. Mon père a des problèmes cardiaques. Il a besoin de soins. Mais le manque d'argent nous empêche d'acheter les médicaments et de nous déplacer vers les centres de santé. Dieu nous aide. La résistance libanaise en soutien à raza annonce avoir ciblé plusieurs positions israéliennes. L'analyste libanais Hassan Hijazi en parle à Karima Ben-Nour. Aujourd'hui, la résistance n'a pas cessé d'attaquer les colonies au nord de la Palestine ou au cœur de l'entité sioniste à Tel Aviv. Un message clair que Hezbollah est capable de paralyser le nord de la Palestine occupée avec ses missiles. Le terrain a un impact énorme sur les intentions de l'ennemi afin de déjouer ses plans et les conditions qu'il veut nous imposer. Et cela vient au moment même où les accrochages entre les résistants et les soldats sionistes se poursuivent sur les quelques localités libanaises où l'ennemi s'est infiltré. Ceci prouve à l'occupant que parier sur sa supériorité militaire et sur les génocides qu'il commet ne l'aidera nullement à briser la volonté libanaise. Alors que le président ukrainien demande l'aide des alliés occidentaux face aux missiles russes, le président Poutine a ordonné la production en série de nouveaux missiles balistiques hypersoniques. Ce nouveau type de missile avait été lancé il y a quelques jours sur la ville de Dnipro en Ukraine. Faut-il craindre une escalade ? La réponse de l'analyste politique François Dengoué. Sur le terrain russe, cette arme qui a été utilisée, c'est la première fois que c'est un missile de moyenne portée, mais ça fait quand même 1000 kilomètres. C'est impossible à intercéder dans l'état des connaissances militaires actuelles. Les six objectifs ont été atteints, mettons à la minute, puisque c'est des armes hypersoniques. Chacun de ces têtes peut porter des têtes nucléaires. Ce n'était pas le cas actuellement. Le message que Poutine est en train d'envoyer à ceux qui ont attaqué son pays, comme il l'a dit, tirer sur la Russie avec les missiles anglais et américains, comme cela a été fait, ne peut être fait que si officiellement ou officieusement des instructeurs et des militaires anglais et américains interviennent. Les Ukrainiens n'ont pas les moyens, notamment les moyens satellitaires, pour le faire. Des propos recueillis par la BA Slimani. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé aujourd'hui que les inscriptions aux examens nationaux BEM et BAC débuteront le 26 du mois en cours. Elles s'étaleront sur un mois. Les élèves scolarisés et les candidats libres pourront s'inscrire via les plateformes mises en place. A cet effet, chaque candidat devra créer un compte personnel pour imprimer sa convocation et consulter les résultats. Novembre, mois de sensibilisation et de lutte contre le cancer de la prostate. Une campagne est lancée ce dimanche. Aghardaïa nous dit Mahfoud Karkar. Une campagne de dépistage précoce du cancer de la prostate est lancée à Aghardaïa à l'initiative de l'Association nationale ML, comme le souligne son secrétaire général Hamida Gattab. L'importance justement du diagnostic précoce et du dépistage pour lutter contre cette pathologie cancéreuse qui aujourd'hui, malheureusement, prend les premiers rangs chez l'homme. Elle est classée exactement deuxième cancer après le cancer colorectal avec plus de 3500 nouveaux cas par an. Les deux tiers des patients attendent ce cancer, arrivent à des stades très avancés au centre de traitement. Le dépistage est le meilleur moyen pour se protéger. Aujourd'hui, on parle de la prostate, un cancer très lent qu'on peut éviter par excellence si on a justement cette information fiable, si on a cette culture sanitaire, comment se protéger via le dépistage, via une consultation périodique chez le médecin généraliste ou le médecin spécialiste urologue. On fait un examen clinique qui est le toucher rectal généralement et on fait le prélèvement de PSA et on est tranquille. La formation du cadre médical est aussi importante. Une équipe pluridisciplinaire qui s'est déplacée dans la ville de Ardaya, des radiologues, des scénologues, des chirurgiens, des urologues et tout. Alors, ils vont travailler sur une semaine pour donner les informations inculquées à cette culture sanitaire et surtout faire le dépistage. Et bien sûr, nous avons une journée de formation pour les médecins généralistes et les sages-femmes parce que c'est important aussi de former ces médecins généralistes parce qu'ils sont vraiment le maillon essentiel de la chaîne. La caravane de l'association ML sionera les différents wilayas du pays afin de sensibiliser sur la maladie du cancer. Un hommage sera rendu ce soir à l'artiste et chanteuse Warda El-Jazairia. Ça se dévoulera du côté de l'Opéra d'Alger. La jeune scène reprendra ses principaux titres. Plus de détails avec Fethah Boumadi. Ce soir, à partir de 18h, l'Opéra d'Alger vibrera au son des mélodies intemporelles de feu Warda El-Jazairia. Six artistes algériens, unis par leur talent et leur amour pour la musique, rendront hommage à cette diva. Les spectateurs pourront redécouvrir les classiques de Warda interprétés avec émotion et créativité. Et en plus de ce vibrant hommage, le concert célébrera la mémoire et l'identité algérienne avec un répertoire de chansons patriotiques. Khadija Dahmani, directrice de la communication au sein de l'ONCI. Nous sommes en plein mois de novembre. Nous commémorons le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération algérienne. Et c'est dans ce concept-là que nous organisons ce concert. L'ONCI, en collaboration avec l'Opéra d'Alger, propose ce concert. Au programme, il y aura des artistes qui vont faire revivre les œuvres de Warda. De jeunes artistes, mais aussi des grandes figures de la chanson algérienne. On parle de Emel Wahbi, on parle de Nader Reichen, on parle de Foued Woumen, Khaled Mahboub. Et aussi de jeunes artistes comme Rehab El-Jazairia. Ce sera aussi un orchestre sous la direction du maestro Moad et Bashir. On va faire revivre la chanson patriotique. Quand on parle de Warda, on parle de Wahajtouni, on parle de Betouane Nesbik, mais aussi de Idil Karama, de Biladi Ohebouki, Mazel Waqfin. Et toutes ces œuvres que le public aura la chance de revivre ce soir. Warda, la portée, la fierté algérienne et l'histoire de l'Algérie à travers le monde arabe. Une soirée riche en émotions, dédiée aux mélomanes et à tous ceux qui souhaitent revivre l'héritage musical d'une des plus grandes voix de l'Algérie. Rendez-vous ce soir à partir de 18h à l'Opéra d'Alger Bualem Bissayeh pour un moment inoubliable. On termine avec un mot de sport, la sélection nationale militaire de football qui a remporté la médaille d'or en battant son homologue du Cameroun sur le score d'un but à zéro. Lors des Jeux africains militaires qu'abrite Abu Dja, le but algérien a été l'œuvre de Marwan Benzid. La sélection nationale militaire se qualifie ainsi au mondial militaire. Voilà qui termine ce journal réalisé par Selma Fegir et Radouane, CSI, Yave Yassine à la console technique, Ikram au streaming et Meryem à la régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima. Et. ... ... Sous-titrage ST' 501